La Société Générale Côte d'Ivoire a un nouveau directeur général. Il se nomme Patrick Blaise. Avoir une bonne santé rime avec les meilleures pratiques d'hygiène publique. L'Institut national de l'hygiène publique a décidé de sensibiliser les populations. C'était un événement très attendu. Le match d'ouverture a ébloui plus d'une personne en Côte d'Ivoire. Les populations de la ville de Dalois étaient en ébullition. Retour sur les faits dans cette édition. Voici pour le sommaire. Bienvenue à toutes et à tous. La Société Générale Côte d'Ivoire a un nouveau directeur général. A compter du 1er mars 2024, Patrick Blaise sera chargé de la poursuite de la rentabilité durable, tout en assurant une gestion des risques et de la conformité aux meilleurs standards en ligne avec la stratégie du groupe Société Générale. Patrick Blaise a occupé diverses fonctions à la Banque Palatine. Il intègre la Société Générale en 2001 en tant que directeur de zone en région-province Alpes-Côte d'Azur. M. Patrick Blaise est nommé remplacement de Emmerick Villebrun, appelé à d'autres fonctions au sein du groupe Société Générale. Après six ans passés à la tête de la direction générale, ce dernier a pu mettre en place une feuille de route qui a permis de consolider sa position de leader avec des gains de part de marché, de renforcer le capital et la solidité de la banque, mais aussi d'améliorer significativement l'activité commerciale et la rentabilité. Avoir une bonne hygiène de vie contribue à la préservation d'une meilleure santé. Pour une meilleure sensibilisation, le directeur général de l'Institut national de l'hygiène publique visite le ménage d'Antoinette. Ce que le directeur a dit, c'est la réalité. Ce qui est sûr, quand j'ai l'air, j'ai l'air dehors avec mon roux. Donc, à partir de maintenant, je vais chercher un moyen pour me mettre mon eau usée dedans. Assainissement du cadre de vie. Voici le message véhiculé à travers la caravane de l'Institut national de l'hygiène publique. À la Nouvelle-Gare de Benjerville, les populations sont sensibilisées sur les bonnes pratiques pour garder sa maison ou son lieu de travail propre et à l'abri de maladies. Déjà, le temps que vous avez gardé dans les cases, c'est bon. Mais il faut des produits de la base des mains. Voilà. Nous allons faire ce qu'on appelle le diagnostic environnemental. Le diagnostic environnemental, c'est aller dans toutes nos communes, dans les foyers, partout, dans les espaces publics pour voir ce qui ne va pas. Voilà. Les questions d'hygiène qui peuvent apporter atteinte à la santé des Ivoiriens. Par exemple, là où les caniveaux sont couchés, là où on jette les pneus usagés qui peuvent collecter des eaux et puis développer les moustiques. Donc, nous sommes en train de voir tout ça. Et au fur et à mesure que nous voyons, la population qui est à côté, on l'a sans se brise. C'est l'aspect. Cette campagne, nous allons la faire pour. Nous allons approcher les ménages. Nous allons rentrer dans les groupes. Nous allons rentrer dans les quartiers. Donc, le PSS qui est véhiculé, le code sur les gens qui disent la loi, si c'est que les gens qui disent la loi, si c'est que les gens qui disent la santé, c'est ça, respecter à l'événement. Officiellement lancé par le ministre de la Santé, Pierre Demba, l'Institut national de l'hygiène publique a pris le relais à travers sa caravane de sensibilisation et d'éducation des communautés aux bonnes pratiques d'hygiène. Ambiance surchauffée au complexe Jesse Jackson de Yopougon, samedi en match d'ouverture entre la Côte d'Ivoire et la Guinée-Bissau. Dès 14h, la file des supporters s'allonge de part et d'autre des entrées sous haute surveillance policière. De l'espace maquis populaire à l'espace VIP, l'ambiance devient électrique quand débute la cérémonie d'ouverture. Les supporters ont même décidé de faire parler leurs maillots avec des messages assez fun. Quand vient l'hymne nationale de la Côte d'Ivoire pour lancer les oscilités sur le terrain, la flamme patriotique prend le dessus. A la quatrième minute, quand Sécofofana libère le peuple ivoirien encore dubitatif jusque-là, c'est le délit total dans le village canne officiel de Yopougon. Puis arrive un deuxième but signé Jean-Philippe Crassot. Les supporters peuvent à présent fêter à cœur joie cette première victoire du pays organisateur qui le propulse en tête de classement après un match nul entre la Guinée équatoriale et le Nigeria, futur adversaire des éléphants. La ville de Dalois s'est mobilisée pour les éléphants de Côte d'Ivoire. A l'occasion du match d'ouverture contre la Guinée-Bissau, l'ambiance était exceptionnelle dans la cité des Antilopes. De la place à Gwetani, de la Grande Mosquée à la boulangerie de l'autoroute en passant par l'espace du centre artisanal, ils étaient nombreux et déterminés à soutenir les Pachidermes à la victoire à travers la mobilisation dans les villages cannes. On est avec eux, devant eux, derrière eux, à leur gauche, à leur droite. On les porte. C'est nos Pachidermes. A l'occasion de la mi-temps, les supporters font des analyses sur la prestation des éléphants de Côte d'Ivoire. Alors, les empourgues de nos Pachidermes veulent rappeler qu'ils ne peuvent pas jouer en fonction de l'adressaire. Peu importe l'adressaire, il faut qu'ils aient cette foule, cette arme à gagner et à affronter les éléphants un peu plus loin, sinon même prendre la coupe dans cette canne. Pour le moment, on sent que l'équipe tient le bon bout, mais on a raté assez d'occasion. C'est ce qui nous désolent un peu. Le score final de 2 buts à 0 pour les éléphants garantit les 3 points pour l'équipe ivoirienne et les supporters savourent cette première victoire. Ils ont pris d'assaut les rues de la ville de Dallois. C'est la fin de ce 7 minutes. Le programme se poursuit sur cette info et sur cette info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada